Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà au mercredi 18 janvier, l'œuvre divine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit accomplit certaines œuvres que la Bible attribue uniquement à Dieu. Il est actif dans l'œuvre divine de la création et il est tout aussi actif dans la recréation des pécheurs. Lisons Titre 3, les versets 4 à 6. Comment Paul décrit-il l'implication du Saint-Esprit dans le processus de recréation ? Titre 3, les versets 4 à 6. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sous nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Saint-Esprit est mentionné comme étant à côté de Dieu, notre Sauveur. Titre 3, le verset 4. En parlant du bain de la nouvelle naissance, le baptême, et de notre renouvellement spirituel. Titre 3, le verset 5. Il est l'agent de notre nouvelle naissance. Il renouvelle nos cœurs. Il y veille notre désir de suivre Christ. Il est l'Esprit de vie. Romains 8, le verset 2. Il est celui qui sanctifie les pécheurs et qui transforme leur caractère. Il nous aide à obéir à Jésus-Christ qui nous a sauvés. Seul un être divin est capable de choses aussi merveilleuses. Comparons Esaïe 6, verset 8 à 10, avec Actes 28 et verset 25 à 27. À qui les écrivains bibliques attribuent-ils la parole divine ? Esaïe 6, les versets 8 à 10. J'entendis la voix du Seigneur en disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis, « Me voici en vos mains. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouchuis les yeux, pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne sois point guéri. » Actes 28 et verset 25 à 27. « Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Esaïe, a dit, « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Il y a plusieurs passages bibliques dans lesquels, d'un côté, il est dit que Dieu parle, et de l'autre, les écrivains bibliques disent que c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui nous a donné les Écritures d'une manière surnaturelle. De Pierre 1, verset 21. « Élément qui est décrit ailleurs, comme l'espération de Dieu. » De Timothée 3, verset 16. « Le don des Écritures est une autre œuvre de l'Esprit. » Qu'enseigne Romain 8, verset 11, sur la divinité du Saint-Esprit. Romain 8, verset 11. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » La Bible déclare que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus des morts et que nous serons de même ressuscités par l'Esprit. Seul Dieu a le pouvoir de ressusciter des morts. L'Esprit est donc Dieu. Quel changement opérer afin d'être plus réceptif à la direction du Saint-Esprit ? Autrement dit, quelle pratique vous empêche peut-être de discerner clairement sa direction dans votre vie ? Et nous vous laissez cette question de réflexion. Dès que vous comprenez par la foi que la puissance du Saint-Esprit est avec vous, qu'avez-vous le courage de faire ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada